Donc nous allons terminer cette longue journée qui a été malgré tout très riche et très intéressante sur tous ces échecs que l'on peut rencontrer au niveau des restaurations adhésives avec le dernier conférencier qui est Gauthier Weissrock. Gauthier est un ancien assistant à la faculté de Marseille en odontologie restauratrice et esthétique et je lui ai demandé de nous traiter aujourd'hui le sujet sur les composites antérieures, comment éviter les échecs esthétiques. C'est l'une de ses spécialités et Gauthier fait partie également du groupe de l'académie du sourire où il intervient régulièrement. Gauthier, merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation et comme les autres, tu as 45 minutes pour nous exposer, donc comment éviter tous ces problèmes esthétiques dans le secteur antérieur avec les composites antérieures. Merci Nicolas, bonjour à tous et à toutes. D'abord je tiens à remercier bien évidemment l'amitié et l'honneur que fait Nicolas de participer à cette conférence et effectivement la place en fin de journée, il faut rester. Il faut rester parce que ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant mais il ne faut pas qu'on s'y trompe. Vous ne verrez pas de film de moi en YMCA en train de casser un mur. Ça, ce n'est pas possible. Vous ne me verrez pas parler de balles de tennis qu'on trempe dans de la sauce bolognaise. Non mais ça, ce n'est pas possible ça. Et enfin, excuse-moi Nicolas, mais je ne parlerai pas de point gêné non plus. Voilà. Malgré tout, restez. Vous allez voir, ça va être très sympathique. On est ensemble. D'ailleurs, juste pour te couper, j'ai posé la question mais enfin, en tout cas Nicolas, il y a certaines personnes qui m'ont demandé si tu pouvais leur aider à trouver leur point g. J'ai reçu d'ailleurs le numéro de téléphone. Voilà. Mais bon, comme je vois que l'ambiance est en train de se détendre, c'est pour ça que je me permets de le dire maintenant. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, mais avec plaisir. Bref. Non, je suis à ma place. Je suis à ma place en fin de journée et c'est normal. Je suis à ma place en fin de journée. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'esthétique. On a parlé de biologie. On a parlé de mécanique. On a terminé sur les télons fibriques de la mécanique. L'esthétique, dans notre triade, dans notre cahier des charges de la dentisterie adhésif, c'est à la fin. Et c'est normal. Quand on veut réussir une restauration, on pense d'abord au complexe pulpo dentinaire, à la préservation de la vitalité pulpaire. Et je suis désolé. Ensuite, à l'esthétique. Et quand on me demande de traiter les échecs esthétiques, oui, alors on va les traiter. Je vais essayer de vous donner des tours de main, les étapes clés à respecter. Mais je ne peux pas ne pas parler d'échecs complexes, d'échecs combinés. Et cette patiente qui vient à la consultation me dit, mais ce n'est pas beau. Dans mon sourire, ça ne va pas. Est-ce que vous, vous pensez que ça, ça va être notre priorité ? À ces endroits-là, on sait que la pulpe n'est pas très loin, qu'on a une carie infiltrée. On se dit, oui, d'accord, on va traiter. Mais d'abord, je vais essayer de préserver le complexe pulpo dentinaire. Et ensuite, dans un second temps, on va essayer de faire quelque chose de joli. Bon, soit, ça, on sait faire. On sait faire relativement simplement parce que ce sont des cavités, finalement, avec une bonne méthode qui va être fiable et reproductible. Mais il y a échec et échec. Si je vous montre ce cas clinique, c'est échec ou ce n'est pas échec ? C'est échec, forcément. C'est un échec pour moi. Mais, comme on dit à Marseille, il ne faut pas faire le malin. Parce qu'elle a une trentaine d'années. Ça fait 15 ans qu'elle a le composite. 15 ans. Alors, oui, il a tous les défauts. Mais la pulpe est vivante. Il n'y a pas de sensibilité. Et il a tenu 15 ans. Alors, le matériau, passons. Au niveau de la limite, passons. Au niveau de la forme, passons. Ça fait beaucoup de choses qu'on passe. Mais si moi, je lui refais ce composite et qu'il tient 6 mois, j'aurais beau vous montrer une plus belle photo que ça, ce qui est le cas, eh bien, il faut vraiment, vraiment que je sois sûr de mon coup, que je sois sûr de la méthode. Enfin, on a beau être sûr, on a beau venir parler humblement devant les confrères, invités par Nicolas, quand des personnes se présentent, il ne faut pas penser que je réussis à tous les coups, tous les cas que je fais. Mais détrompez-vous, ce n'est pas vrai. J'essaie d'en minimiser un petit peu les effets néfastes. Mais cette patiente, quand elle se présente chez moi, je vois un petit composite comme ça, dégradé, cassé, en surcontour, un angle abîmé. Je me dis chouette, je vais parler à l'ADF, je vais faire un step by step et on va faire passer qu'on est le meilleur. Mais au final, au final, j'ai tout faux. Au final, j'ai tout faux. Pourquoi ? Parce que finalement, ces composites, vous les auriez remarqué tout de suite, la limite est visible, l'état de surface n'est pas bon, même la teinte ou la couleur n'est pas bonne. Ça, ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas à tous les coups. Le but d'une méthode, c'est d'être le plus fiable et reproductible. Mais les échecs font partie de notre quotidien et le tout, c'est de changer la pratique derrière pour essayer de les minimiser la fois suivante. Alors si on devait un petit peu retenir le schéma de cette conférence, ce serait quoi ? Si je vous dis échec au niveau des composites antérieurs, la première chose que vous allez me répondre, c'est l'atteinte. L'atteinte, je vous ai dit, on a parlé de la biologie, laissez-en l'autre côté, l'atteinte, soit. Après, Frédéric vous en a un petit peu parlé, cette césure optique qu'on obtient souvent entre là-dedans et la restauration visible, ce trait gris, comment l'éviter ? Et enfin, en dernier lieu, on va parler d'un défaut de forme. Mais cette triade d'échecs, il faut la gérer. Et elle se gère à travers une méthode et à travers cette méthode, à travers des étapes clés. Et qu'est-ce qu'on va appeler des étapes clés ? C'est juste des étapes qui ont une très grande incidence sur le résultat final. C'est des étapes où il va falloir un tour de main clinique, il va falloir avoir des garde-fous et ne pas passer au travers. Alors on pourrait en donner beaucoup, ça ressemble à ce que vous avez vu, mais le diagnostic esthétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre patient s'installe sur le fauteuil. La première chose que vous faites, c'est que vous ne prenez pas votre turbine et vous cassez tout. Ce n'est pas vrai. À la lumière du jour, à la lumière naturelle, on regarde, on observe, on porte un diagnostic esthétique sur la forme et sur la couleur. Première séance, premier moment de la séance. Deuxièmement, aujourd'hui, les stratifications, je vous remercie d'être resté parce que je vais faire très très simple. Je vais essayer de vous démontrer qu'on peut stratifier simplement avec des masses simples et obtenir un résultat fiable. Quelle forme des limites doit-on adopter sur nos restaurations ? On verra qu'il y a un petit peu de changement. La position du mur palatin, forcément, on va y revenir, c'est cette phase palatine de nos composites qu'on aimerait pouvoir mettre exactement au bon endroit alors que généralement, on a une cavité complexe quand le patient se présente. Et enfin, quel type de finition est le polissage sur nos composites pour ne pas effacer tout ce qu'on a créé ? Dernostique esthétique, le but, c'est de reproduire une dent au naturel, une restauration au naturel. Et si je vous parle de restauration au naturel, vous allez me parler de la teinte, de la couleur. Moi, je vais inciter tout d'abord sur la forme et ensuite sur la couleur. Cette forme, tout d'abord, ça va être le contour de la dent. Les lignes de contour de la dent, ça fixe le cadre de travail. Imaginez-vous, là, il y a une dent intacte, mais si on a une dent cassée, il va falloir donner l'exact contour à notre dent qui doit être parfaitement identique à la dent adjacente. Là, vous vous dites, oui, mais alors ça, c'est fastoche, facile. Certes, mais qui ne s'est pas retrouvé devant des dents permanentes immatures, cassées ? On ne sait pas à quel niveau d'éruption c'est par rapport à la dent adjacente. On va demander à la maman, mais elle était plus basse. Ce n'est pas si évident que ça. Si on se trompe sur ce cadre, on va se tromper sur les masses de composites et on va se tromper sur la teinte. Et là, encore une fois, je vais vous montrer un artifice simple pour obtenir ce contour, cette forme de non-restauration. Derrière, les lignes de transition. Marquez-le en gros. Ça, les lignes de transition, c'est une étape clé. Je vais vous les signifier à chaque fois, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Les lignes de transition, qu'est-ce que c'est ? Ou surface de transition. C'est tout simplement la surface ou la ligne qui va séparer les faces proximales de la face vestibulaire. Et c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est une zone convexe qui va refléter la lumière immédiatement. Donc, dans le souhait, la lumière naturelle, mais aussi et surtout sur les flashes de nos appareils photos. Et vous allez voir que dès que cette ligne de transition est interrompue, l'intégration naturelle de la restauration n'est pas bonne. Vous pourrez avoir la plus belle teinte que vous voulez. Si vous ne savez pas faire une ligne de transition, si vous ne savez pas sculpter, réaliser cette zone de convexité, c'est foutu. Ces lignes de transition, ce sont les poutres visuelles de notre restauration. On en compte deux. J'aime bien en compter une troisième au milieu. C'est celle qui donne les lignes de force, qui donne la nervosité à la dent de devant, qui va enclencher derrière les zones de fuite avec un point de contact. Si ces lignes de transition ne sont pas bonnes et ne sont pas respectées, on va avoir un espèce d'effet de pare-choc devant. Un petit peu à l'image de nos prothèses fixées qu'on met. Si on ne demande pas aux prothésistes de creuser l'espace interdentaire entre chaque dent, on aura un effet un petit peu pare-choc. Donc, les lignes de transition, mettez-le en gros. Eh bien, pour le prouver, vous l'avez vu, passant en noir et blanc sur ce fameux cas, où les lignes de transition, vous en conviendrez, sont inexistantes. Et on peut voir que la restauration s'intègre parfaitement, pas par la couleur, mais par le respect de la forme de cette ligne de transition. Derrière, voilà une petite fille. On parlait de dents permanentes immatures, nous y voilà, on est au cœur du sujet, où elle arrive, et fort heureusement, avec son petit morceau de dent que je peux recoller. Donc, vous en conviendrez que c'est quelques heures après le trauma, elle arrive, la maman me donne le petit morceau de dent, qui a la même teinte, parce que préserver, comme il le fallait, même teinte que la dent, je le recolle, rien de plus facile. Je le recolle, avec le protocole que Frédéric Rowe vous a montré, sans le CILAN, et derrière, pourquoi j'ai un échec ? Attention, encore une fois, je tiens à relativiser, je n'ai pas un échec biologique, qui est quand même notre priorité, là. C'est-à-dire, la priorité, c'est la maturation radiculaire, la préservation du complexe quotidien, non, c'est quoi ? C'est ça, c'est cette rupture dans la ligne de transition. Si je vous avais montré ce cas, vous auriez immédiatement su où était la restauration ? Pas à cause de la teinte, uniquement à cause de la rupture de la ligne de transition. Et je vous montrerai tout à l'heure, comment on arrive simplement avec des matrices transparentes, avec un geste clinique simple, à la recréer. La forme, contour, ligne de transition, se fixe un cadre de travail. Maintenant, l'état de surface. Il n'est pas à négliger l'état de surface. Alors, bien évidemment, quand je parle d'état de surface, il faut copier la dent adjacente. Si vous avez une personne âgée avec un état de surface complètement plat, on ne va pas s'amuser à la retravailler. Mais malgré tout, si c'est un adulte ou une personne jeune, on a quand même un gros travail à faire. On a un gros travail à faire, pourquoi ? Parce que l'œil humain va détecter très facilement des petites différences de réflexion lumineuse plus qu'une légère nuance de teinte. Et dans cet état de surface, on a tout d'abord la macro-géographie. Cette macro-géographie, pour faire court, sont les lignes de dépression verticales qu'on peut commencer à créer lors de la stratification du composite, mais qu'ensuite, on pourra réaliser à l'aide de fraises sur contangle rouge. Et derrière, ce n'est pas négligeable, encore une fois, la micro-géographie. Cette micro-géographie, ce sont les lignes de dépression horizontales, vestiges des périchématies, des lignes de croissance. À la fin de la réalisation du composite, il faudra les réaliser, ces lignes-là. Le geste est simple. Vous prenez une fraise bague verte, contangle rouge, tronconique, et selon un passage horizontal, horizontal, si vous faites un passage oblique, c'est puis un passage horizontal, vous venez réaliser ces lignes de dépression horizontale. Je remercie mon ami Grégoïc Camaleon pour ces magnifiques photos qui mettent tant de temps à faire. Derrière, et seulement derrière, on a vu la forme, la couleur. Et la couleur aujourd'hui, on parle de la couleur d'une dent. Et on ne peut pas ignorer Vanini et les travaux qui a été le premier à réaliser dans les années 96. Si je devais vous conseiller un article aujourd'hui, c'est le Vanini, le Light and Color in Antérieur Composite Restoration de 96. Il est disponible sur Internet. Prenez-le. Moi, il est sur la table de nuit. Il est magnifique. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Il décrit les cinq dimensions de la couleur d'une dent, dont les deux premières sont réellement les seules, on va dire, à retenir si vous voulez faire un bon travail. La chromaticité. La chromaticité, qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple, c'est teinte plus saturation. Et c'est donné par la dentine, c'est-à-dire la masse dentine. Qu'est-ce que teinte plus saturation ? Vous prenez une teinte, le vert, plus ou moins clair, avec la saturation. Au niveau dentaire, ça va être du jaune. Le teinte A de votre Vita pour les Européens, et ça va être jaune, plus ou moins clair. Et ça forme le noyau dentinaire. Mettez-le en gros. Mettez-le en gros. La masse dentine de composite, la masse de condomation, on n'en met jamais assez. C'est la masse principale de votre restauration. Si vous n'avez pas de masse émaille dans votre coffret, ou si elle est périmée, ou si vous n'en avez plus, même avec une masse dentine, vous aurez un résultat satisfaisant. A l'inverse, il ne vous reste que de la masse émaille, c'est cuit. Mettez toujours de la masse dentine, et quand vous avez un doute, on verra bien comment réaliser ces épaisseurs, mais trop, c'est jamais trop. Et derrière, où est-ce qu'on va la prendre ? Au niveau du tiers cervical, là où l'épaisseur des mailles est la plus faible, on y reviendra sur cette prise de teinte. Mais aujourd'hui, on a des moyens, on a des moyens relativement simples, c'est de passer en lumière polarisée. Cette lumière polarisée ne va pas nous aider à prendre la teinte initiale, mais à regarder l'architecture interne de la dent, et regarder comment s'articule l'anatomie de notre masse dentine. Et on peut voir, on voit réellement où on va pouvoir s'arrêter, et surtout simuler un petit peu l'anatomie du bord libre. Ce bord libre, comme dans nos restaurations indirectes en céramique, c'est ce qui donne le caractère à nos restaurations. C'est ce qui donne de la profondeur. Nous, si on veut s'amuser, il faut s'arrêter au bon endroit, en copiant la dent adjacente toujours. Donc, chromaticité, c'est donné par la masse dentine. La deuxième masse, la deuxième masse, c'est la masse émaille. La deuxième dimension, c'est la luminosité. L'émail, dans vos coffrets, ce n'est qu'un degré de blanc. C'est tout. Ce n'est qu'un degré de blanc. Ce n'est qu'un degré de blanc, ça va être très blanc chez les personnes jeunes, et ça va aller vers le gris translucide chez les personnes âgées. C'est tout ce qu'il faut savoir. Alors, dans cette luminosité, comme c'est blanc, et ça va vers le gris, elles ont forcément une teinte un petit peu translucide. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous montrer l'importance de cette translucidité. Maintenant, ça s'apprécie généralement en noir et blanc. Vous allez prendre la teinte au niveau du tiers moyen, et on peut voir que, voilà, une simple pellicule pellicule de masse émaille A2 sur cette dent-là suffirait. Avec une masse dentine, une masse émaille, la chromaticité, la luminosité, vous faites tous les cas avec un haut degré de satisfaction de 95%. Vous pouvez, sans problème, avoir de très bons résultats. Maintenant, vous pouvez vous amuser, vous pouvez vous perfectionner. Pas de souci. À ce moment-là, on a introduit, Vanini a introduit trois autres dimensions. Et vous allez voir qu'effectivement, ce sont des dimensions un petit peu annexes. La première, ce sont ce qu'il a appelé les intensifs. Les intensifs sont les taches blanches. Dysplasie, amélogénèse, alors même aujourd'hui, si la mode, c'est à faire disparaître toutes les taches blanches de la population française, peut-être que vous voulez la recréer. Attention, c'est un effet visuel très puissant. Si votre patient est traumatisé par une fracture dentaire, que vous lui refaites un composite et que vous mettez une grosse tache blanche au milieu, il est encore propriétaire de ses dents, il peut vous faire tout enlever. Parce que ce n'est pas comme les sillons postérieurs. Les taches blanches au niveau antérieur, il faut l'accord du patient. Mais on peut les diagnostiquer, on peut les diagnostiquer et on les diagnostique et on a des produits, ça va être des intensifs, des petits colorants blancs qu'on a à notre disposition dans les coffrets ou qu'on achète à part. Quatrième dimension, l'opalescence. L'opalescence n'intéresse que le bord libre. Que le bord libre. Je vous ai dit tout à l'heure que la masse émaille avait déjà des propriétés de translucidité. Cette propriété de translucidité qu'on va retrouver au niveau du bord libre, c'est tout simplement la réfraction de la lumière à travers les cristaux d'émail avec le fond noir de la bouche. Ça donne du gris bleu. Si vous ne mettez que une masse émaille au niveau du bord libre, vous l'aurez, cet effet de translucidité. Vous l'aurez, c'est sûr. Si vous voulez l'accentuer, c'est-à-dire que vous avez vraiment un bord libre avec une translucidité assez importante, rajoutez un petit peu d'opalescence. Mais encore une fois, ça a un effet visuel extrêmement puissant. Et parfois, vous allez vous retrouver avec des placards bleus ici, à démonter. À démonter, clairement. Ça, c'est vendu dans des coffrets, dans des seringues qui vont nous faire toute notre vie. Parce que quand vous les utilisez, vous en mettez sur votre petite table de travail, vous prenez une petite lime en dos et vous venez le positionner. On va le voir comment tout à l'heure, mais ça se positionne avec d'infinies précautions, avec d'infinies petites quantités. Et enfin, la dernière dimension, tâches-fellures. Tâches-fellures, les tâches, ça va être parfois l'oranger qu'on trouve au niveau du bord libre. Personnellement, je le mets très rarement. Ou les tâches au milieu d'une dent. Si j'en suis, lors d'une restauration, à vouloir simuler une fellure, je touche du doigt la limite entre le direct et l'indirect. À partir du moment où je me dis je vais faire une fellure en plein milieu, là, je vais peut-être commencer à proposer une restauration à désivant céramique. Parce que ça, on touche vraiment le bout des indications parce que c'est très difficile à réaliser. À partir de ces 5 dimensions, vous réalisez une carte chromatique. Alors là, elle est extrêmement didactique, la carte chromatique. Il n'y a pas de souci. Vous avez la masse dentine, la masse émaille, vous avez l'opale et sang bleu, les dysplasines. Pas de souci. On peut travailler avec ça. Mais il faut absolument, vous, la créer, la noter. Parce que quand vous allez réaliser votre composite, votre dent va se déshydrater. Vous allez perdre la teinte initiale enregistrée. C'est pour ça qu'on la prend au début de la séance. Elle se déshydrate. Il faut suivre le cap. Il faut un GPS. Et ça, vous avez noté vous-même votre carte chromatique et vous suivez. Et vous allez voir tout à l'heure que peu importe, peu importe la teinte que vous avez au final à la réalisation du composite, il faut s'y fier. La corollaire. Quand vous allez réaliser un composite, vous allez passer une demi-journée. Non, je ne passe pas une demi-journée. Ce n'est pas vrai. Mais une demi-journée, si votre patient se lève et se regarde dans la glace comme il ne s'est jamais regardé auparavant et qu'il voit une dent beaucoup plus jaune que la dent originale, ça ne va pas marcher. Il faut le prévenir au moment où on commence le composite. Quand vous vous lèverez, vous pourrez me juger sur la forme, mais pas sur la teinte. La teinte, ce sera la séance d'après. Et cette carte chromatique, elle est impérative, il faut la glisser dans le dossier pour deux raisons. La première, c'est la séance d'après. Si on s'est trompé, on sait comment modifier. La deuxième, c'est quand il se sera pris dans la tête de son camarade au judo ou au foot ou quoi que ce soit, s'il s'est cassé, vous avez pu refaire une séance de prise de teinte. Ça, c'est un document à conserver impérativement. Vanini l'a systématisé magnifiquement. Et qu'est-ce qu'on reconnaît sur ces documents de Vanini ? Alors, il nous faudrait une séance entière et on n'est pas là pour faire compliqué, mais voilà, une carte chromatique de Lorenzo Vanini que vous comprendrez dans l'article que je vous indiquais tout à l'heure. Vous avez ici la chromaticité, la value, la luminosité, les intensifs, les opalescents et les caractérisations. Voilà, nous, le travail qui a emporté ses fruits, aujourd'hui, nous, on s'inscrit à l'intérieur de cette école. Et pour parler de protocole photo, il doit être simplifié, lui aussi. On n'est pas là à prendre huit photos occlusales, vestiges, peu importe, trois photos suffisent. Trois. Si vous refaites, évidemment, des composites sur les incisifs centrales, c'est les deux qui nous intéressent. Une, lumière normale, polarisée et noir et blanc. Avec ça, c'est terminé. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez apprécier toutes les nuances d'architecture interne et de teinte de la dent. Cette prise de teinte, aujourd'hui, on va s'y arrêter deux minutes, vous avez à peu près, je dis bien à peu près, dans tous les coffrets de composites, un nuancier qui va être composé de masse émaille, de translucide, de masse dentine. Et avec ça, vous allez prendre ce qui vous semble le plus juste. Vous allez mettre la masse dentine au niveau du tiers cervical, la masse émaille au niveau du tiers moyen, le translucide, ainsi de suite. Vous pouvez faire à ce moment-là votre carte chromatique. Vous pouvez aussi poser des plots de composites sur une surface qui n'a pas été enduite d'adhésif. Vous photopolymérisez parce que ça les fait changer un tout petit peu de teinte. Et vous appréciez la teinte et la similitude. Vous pouvez à ce moment-là passer en polarisé et là, comprendre parfaitement la teinte qu'il vous faudra, notamment sur une masse émaille. La mode. La mode, aujourd'hui, c'est à réaliser des guides personnalisés. Les guides personnalisés, comment on va le faire ? Vous allez prendre vos cinq de composites. Vous avez des petits coffrets et vous allez tester toutes les solutions. Les masses émaille de moins saturées jusqu'à très saturées avec les masses d'antines et vous réalisez votre propre teintier qui simulera exactement au-delà de la meilleure compréhension du composite que vous allez utiliser mais qui simulera la teinte finale. Ça, c'est chez Essentia, maintenant, le nouveau composite. Ils ne vous donnent même plus de teintier et ils vous disent de faire ça. Direct. Ils vous vendent avec le coffret pour le réaliser. Sinon, vous pouvez prendre chez MyShadeGuide SmileLine sur le site de StyleItaliano, vous pouvez prendre un petit coffret pour le réaliser avec votre propre composite. Derrière, les principes de stratification sont simplifiés. Le principe de stratification simplifié, tout simplement, voilà un schéma. On va réaliser tout d'abord le mur palatin. Ce mur palatin est en masse émaille. Très fin, très, très fin, masse émaille. Pourquoi une masse émaille au niveau du mur palatin et pas une masse dentine ? Si vous réalisez une masse dentine jusqu'au bout, vous avez à ce moment-là un effet de saturation et d'opacité et vous empêchez la lumière de circuler au sein de la restauration que vous allez créer. On est toujours dans une optique de biomimétisme, c'est-à-dire de remplacer les tissus dentaires perdus par des biomatériaux qui ont les mêmes propriétés et au bon endroit. donc je mets une masse émaille, je vous montrerai comment tout à l'heure et une masse dentine. Revenons à notre cas, une masse dentine A3. La simplification voudrait qu'on mette une masse dentine A3 en surface et que le cœur, le cœur de votre restauration soit un ton plus saturé. Vous avez tous vu une image d'une dent coupée en son milieu. Vous voyez le cœur de la dentine qui est un petit peu plus jaune que la périphérie. On aime cet effet de désaturation. Donc à ce moment-là, si vous avez choisi A3, vous mettez du A4 au fond et recouvert complètement de A3. Masse émaille sur le mur, A4, A3. Et si je devais donner une recette, ce n'est pas moi qui la donne, c'est réalisé dans le livre de Jordi Manotta et Anne Salat ici Layers de 2012, voilà, je n'aime pas les choses dites universelles mais ce qu'ils ont proposé, si vous voulez une teinte finale souhaitée de A1, la teinte de surface sera A1 en profondeur A2. et si vous êtes entre par exemple A1 et A2, vous mettez A1 et A3 en profondeur. C'est un tableau qui pourrait et qui devrait s'appliquer à peu près à tous les composites à condition encore une fois de respecter les différentes épaisseurs. Respecter les épaisseurs et surtout aussi les limites. Aujourd'hui, quelle forme de limite doit-on donner à nos composites ? Quelle forme de limite doit-on donner à nos composites ? Surtout, on va le dire, au niveau vestibulaire. si je pose la question à la salle. Quelle forme de limite mettez-vous au niveau vestibulaire ? Vous mettez quoi la plupart du temps ? Un biseau. Qui ne met pas de biseau ? Ne répondez pas par SMS, ce sera trop long. En fait, il faut essayer de comprendre un petit peu. Vous avez vu les biomatériaux ce matin. Il faut qu'on s'entende sur les limites. Les différentes formes de limite qui existent, vous avez la limite à 90 degrés par rapport au grand axe de la dent. C'est ce qu'on appelle le butt margin. Vous avez le chanfrein ou quart de rond et vous avez ce fameux biseau généralement à 45 degrés par rapport au grand axe de la dent. Aujourd'hui, le butt margin et le chanfrein sont faits pour les composites micro-hybrides et nano-hybrides et le biseau est à réaliser pour les composites à micro-particules. Qui utilise un composite à micro-particules ? Personne qui fait des biseaux. J'en étais sûr. Bref, vous l'avez compris, le biseau est déconseillé. Le biseau est déconseillé et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une raison mécanique. Raison mécanique, on a une rigidité du composite à peu près de 20 gigas pascal par rapport à un micro-chargé qui sera de 5. Notre composite a besoin d'être soutenu à l'image de la céramique que vous a montré tout à l'heure Anthony Atlan. Il faut qu'il soit soutenu pour ne pas casser. Donc, on a besoin d'une limite large et précise. Pour les composites micro-chargés qui étaient relativement souples, on ne risquait pas de fractures. En revanche, une limite fine en biseau qui a essayé de finir proprement un composite sur une limite en biseau. C'est juste impossible. C'est impossible. Et si vous rajoutez l'usure dessus, à ce moment-là, nous, on ne s'intéresse pas à la carie. Ce n'est pas devant généralement qu'on va refaire une carie, mais on s'intéresse à la discoloration dans le temps qui est un échec esthétique. On s'intéresse à la discoloration entre la dent et le composite. Donc, aujourd'hui, les limites se font en forme de chanfrein. Vous prenez une fraise boule, une fraise tronconique à bout arrondi, contre angle rouge, sous spray et vous réalisez votre chanfrein. Au niveau palatin, un simple butt margin suffit. Un simple butt margin suffit pour des raisons biomécaniques. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est Frédéric qui l'a évoqué tout à l'heure, il faut polir les limites pour enlever les prismes d'émail non soutenus, disgracieux, source de discoloration. Pour polir, ne prenez pas des pointes montées siliconées. Si vous prenez du silicone, ça va interférer avec l'adhésion. Prenez des pierres d'arc-en-de-sas éventuellement des choses rigides. Sinon, vous avez des débris qui vont se disposer à la surface et derrière, vous risquez de l'inhibition sur votre composite. Donc, on l'a compris, je crois que vous savez tout sur les limites. Derrière, on va s'arrêter où ? Notre masse dentine sur notre chanfrein, où va-t-il s'arrêter ? Où notre masse dentine au niveau du bord libre va s'arrêter ? À ce moment-là, il y a une règle simple, c'est la règle des 0,5 mm. Il faut que notre masse émaille n'excède pas une épaisseur de 0,5 mm au niveau de notre limite. Comment fait-on pour être fiable et reproductible sur une épaisseur de 0,5 ? C'est très difficile. Et il y a un instrument dont je me sers de manière très courante, c'est le Misura ici, distribué par Pred. Et qu'est-ce qu'il a de bien cet instrument ? C'est à peu près comme une sonde, sauf que vous allez voir qu'il s'arrête ici en entonnoir. Et l'épaisseur de cet entonnoir entre ce qui suit derrière, c'est de 0,5. Donc vous le mettez de manière tangentielle par rapport au grand axe de la dent et vous allez réaliser des mouvements d'essuie-glace de gauche, de droite. D'accord ? Vous voyez, on le voit bien ici, on se met sur la limite et on fait des mouvements d'essuie-glace. Je m'explique, vous avez votre dernière masse de dentine non photopolymérisée. Vous prenez votre instrument, vous balayez, il reste accroché à l'instrument et votre assistante avec une lingette enlève les excès qui se trouvent sur l'instrument. Vous avez 0,5 de limite. Si vous ne respectez pas 0,5, vous allez avoir ce fameux liseré gris entre la dent et la restauration. Au niveau du bord libre, où arrête-t-on la masse d'entine au niveau du bord libre ? On va l'arrêter en le calquant sur la dent adjacente. Si vous avez une personne âgée, où va-t-on arrêter notre masse d'entine d'après vous ? Mais tout au bout. Et on va s'affranchir de tout ce qui est transparent, de tout ça. On s'en fiche parce que les personnes généralement avec l'usure n'ont plus de translucidité. En revanche, si vous êtes sur une personne relativement jeune qui a une anatomie au niveau du bord libre, c'est marqué. À ce moment-là, il faut vous arrêter au même endroit. Ça peut être 1, 2 mm, tout n'importe. Et surtout, sur une anatomie interne que vous avez déterminée au départ. Derrière, on veut s'amuser, amusons-nous. Mettons un petit peu des colorants blancs pour simuler des dysplasies. Je ne le fais que très, très, très rarement. Je vous assure. Pourquoi pas ? Derrière, si on veut accentuer notre opalescence du bord libre, à l'aide d'une lime en d'eau, je prélève un petit peu de translucidité, je le mets ici, vous voyez, entre les lobes dentinaires. Derrière, pourquoi pas, jusqu'au bout, un coup de caractérisation, un petit peu d'oranger, ça ne fait pas de mal. Et ensuite, on referme notre sandwich. On referme le sandwich avec notre masse émaille qui n'excédera pas combien ? 0,5. Globalement, globalement, enlevez le bleu qui est là. Si vous avez trois masses, une masse émaille pas latin, deux masses dentines dans le cœur, une masse émaille vestibulaire avec 0,5, vous avez tout juste. C'est tout. L'important, c'est de ne pas se tromper sur la masse dentine au départ. L'important, c'est de ne pas se tromper sur l'épaisseur de la masse émaille qui nous joue comme un agent modificateur de la teinte dentinaire sous-jacente. C'est tout. Et après, c'est bon. Ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que notre masse émaille, si vous en mettez 0,3, vous aurez un aspect trop opaque de votre restauration. 0,7, trop gris et 0,9, on n'a plus qu'une masse émaille de dentine. L'idéal, c'est 0,5, ça modifie notre masse dentine sans baisser la luminosité. Notre cas clinique, notre cas clinique, en voilà, A3, A2, c'est rapide, la photo est un petit peu floue, réalisation de la clé en silicone. Je vous ai parlé des lignes de transition, je vous ai parlé de la teinte de la dentine, ça c'est une étape clé. Une clé palatine en silicone que vous allez calquer sur la restauration si elle a une forme et une occlusion correcte. Vous, c'est du cutie tout simplement, vous posez le champ opératoire, le champ opératoire au niveau antérieur, ça prend quelques secondes à poser, ça va de 13 à 23 pour pouvoir voir le plan esthétique frontal et pour pouvoir ensuite insérer notre clé en silicone et les différentes matrices. 13, 23, c'est 6 trous et 2 crampons sur 14 et 24, c'est tout. et éventuellement des ligatures. Moi, peu m'importe si c'est étanche et que vous ne faites pas de ligatures, ce ne sera pas grave. Le tout, c'est que ce soit étanche. Derrière, dépose des restaurations préexistantes, vous voyez qu'il y a du dégât. Nos lignes de finition, ici, un congé, sous spray, et on va essayer notre clé. C'est très important, vous avez remarqué comme j'ai réduit la taille de la clé. avec le champ opératoire, une clé ne rentre pas et elle a tendance à être désinsérée par l'arrière. Si je positionne mal ma clé au moment de la réalisation du composite, je vous ai parlé en préambule des formes de contour de la dent, j'ai une mauvaise forme initiale, j'échoue au final. On prend du temps pour être sûr de sa parfaite stabilité et de son insertion. Derrière, adhésif. Aujourd'hui, je pense que vous savez tout ce qu'est l'adhésif qu'on va utiliser. Je ne vais pas le redétailler, je pense que vous en avez assez. Évitons les systèmes automordansants, privilégions les systèmes avec un mordansage préalable. Vous mordancez l'émail 30 secondes, 15 secondes la dentine, vous rincez, vous séchez, vous photopolymérisez, c'est prêt. Il faut généralement mettre ici des petites matrices transparentes pour éviter les excès d'adhésif dans les espaces interproximaux. Vous venez ensuite frotter avec l'adhésif. Je l'ai encore dit, tu vois, il fait 4 fois. 3 fois, 4 fois, on frotte et on n'insistera jamais sur le thème qu'il faut frotter. Et derrière, notre clé en silicone. Notre clé en silicone, vous allez mettre votre masse émaille 0.5. C'est très très fin. C'est très très fin et surtout, le composite a la propriété de coller à la spatule et pas du tout au silicone. Donc au début, c'est un petit peu une galère mais on y arrive. Vous pouvez un petit peu tremper votre spatule dans un petit peu d'alcool légèrement humidifié et derrière, vous venez lisser votre compot. Vous le lissez, vous le mettez en place, vous vous assurez de la parfaite coaptation du composite avec la face palatine. Vous pouvez à ce stade-là, avant photopolymérisation, encore modifier cette masse et derrière, vous photopolymérisez. Vous avez remarqué la finesse de la paroi ? Ça implique quoi ? C'est fragile. Faites attention à ce niveau-là. Votre paroi est très fragile. grand 1. Grand 2, vous avez des excès là et parfois ça touche un tout petit peu ici. Vous pouvez réaliser ce qu'on appelle un recontouring. Ça veut dire quoi ? Prendre une matrice transparente, une matrice métallique par exemple de chez GC et vous allez striper ici les endroits qui viennent toucher les dents adjacentes. Une fraise flamme sur contre-angle rouge sans eau et vous venez modifier la forme. Tout est possible à ce stade. Tout est possible à condition qu'il n'y ait pas d'eau. On a réalisé nos faces palatines. Le problème c'est que là je vous vois vous me regardez tous et vous vous dites lui c'est bien un conférencier il a fait une face palatine avec une restauration qui existait déjà. Mais généralement nos patients quand ils arrivent ils ont une dents cassée. On est tous d'accord. Bref comment faire pour faire un mur palatin rapidement ? Alors il y a une astuce il y a une astuce généralement nos patients arrivent comme ceci pour faire votre face palatine vous allez prendre le même Silicon Beauty vous allez le recouvrir vous attendez sa prise vous le désinsérez et on peut voir qu'il a imprimé les formes de la cavité vous le repositionnez s'assurer de sa parfaite stabilisation vous prenez un critérium et vous venez dessiner exactement l'anatomie de la dent adjacente. Ça va vite ça va très très vite vous dessinez derrière vous désinsérez votre clé vous la désinsérez et vous prenez votre pièce à main votre fraise résine et délicatement vous venez enlever tout le surplus de silicone qui sera comparable à la dent adjacente et quand vous le repositionnez en bouche vous avez à ce moment là ici votre mur palatin ça prend deux minutes on va dire trois parce qu'il y a le temps de prise du silicone avec ça alors c'est pas moi qui l'ai inventé ça a été trouvé par une équipe ici brésilienne mais c'est très pratique encore une fois cette clé en silicone est gardée dans le dossier on a réalisé le mur palatin on va réaliser nos lignes de transition j'en ai parlé tout à l'heure maintenant je vous montre comment ces lignes de transition je vais les réaliser avec une matrice transparente j'aime beaucoup utiliser la matrice transparente de la strip roll de chez Kerr vous en prenez deux centimètres vous la pliez en son milieu ça vous fait un angle à 90 il y a l'angle à 90 il y en a un qui va se poster derrière la face palatine et l'autre pan de la matrice vient s'enrouler autour du mur vous mettez un peu de composite masse masse quoi ? oh non pas masse dentine qui a dit ça masse émaille masse émaille masse émaille et vous tirez dans le sens contrôl latéral vous tirez vous voyez j'ai un doigt là je viens de tirer et vous voyez que la photo c'est pas photopolymérisé mais regardez ce qu'on réussit à capturer là cette ligne de transition on l'obtient d'emblée il suffit de tirer et en tirant et alors forcément on essaie de positionner comme il faut cette puissance et cette direction lorsqu'on tire et on photopolymérise à ce moment là et on voit lors de la photopolymérisation encore une fois notre fameuse ligne de transition derrière on réalise ces lignes de transition ces faces proximales partout le but étant de partir d'une cavité complexe en une cavité simple moi quand je vais arriver après avoir fini mes lignes de transition c'est à dire mes faces proximales j'aurai une cavité de classe 1 c'est à dire simple aujourd'hui et je vais pas rentrer et m'éterniser dans le sud vous avez plein de matrices sur le marché peu de travaux dessus et si je vais vous donner mon avis c'est que d'un côté vous avez des matrices dites actives c'est à dire qui ont déjà ici la forme de la ligne de transition c'est à dire que c'est des matrices vous allez choisir la forme le diamètre vous allez les mettre en place glisser le matériau à l'intérieur le tasser le tapoter le fouler comme vous voulez et il va prendre la forme de la matrice c'est séduisant vous pouvez aussi prendre une matrice métallique là vous avez la bio clear de chez Bizzico qui marche pas mal la composite type qui est de chez Garrison qui était fait pour le postérieur mais qu'on peut mettre devant et enfin vous avez ces matrices où vous devez vous même elles sont passives pourquoi ? parce qu'elles ne vont pas d'elles même réaliser la ligne de transition c'est vous en tirant dessus qui allez la réaliser ça nécessite un travail à quatre mains ici parce que pendant qu'on tire et qu'on ajuste il faut quelqu'un pour photopolymériser là vous pouvez le faire plus rapidement à condition de bien ajuster la matrice et surtout d'avoir une coaptation parfaite du composite dans ces zones interproximales si votre composite vient pas parfaitement mouiller ici la limite vous allez avoir des bulles si vous voulez ma préférence aujourd'hui je suis plus sur la strip prole de shaker parce que c'est une habitude maintenant c'est pas faux si vous avez l'habitude d'utiliser ce type de matrice si vous êtes compétent avec derrière vous l'avez compris on se retrouve avec une classe 1 on a besoin de deux masses dentines une masse dentine saturée dans le coeur de la dent une masse dentine un petit peu moins saturée en surface celle qu'on a décidé au départ derrière on peut mettre un tout petit peu d'opalescent entre les lobes dentinaires et recouvrir le tout d'une masse émaille on recouvre le tout d'une masse émaille ben voilà c'est simple c'est un cours de classe 1 pas de soucis mais que remarque-t-on ici c'est ce que je vous disais au départ moi quand j'ai une teinte beaucoup plus jaune comme ça par rapport à la dent déshydratée je suis content ça me va bien je change pas en cours de route je suis le cap de ma carte chromatique par contre le patient lui il faudra vraiment lui avoir expliqué s'il ressort comme ça il sera pas content derrière on a finition et polissage vous avez réalisé un petit peu votre fracification maintenant il faut dégrossir il faut dégrossir et j'ai des fraises simples que tout le monde a c'est les fraises bac rouge que j'utilise sans eau sur contre-angle rouge sans eau sans eau pourquoi ? si vous mettez de l'eau vous ne verrez jamais les excès de composites je vous dis pas d'aller à pleine vitesse et d'écraser la matrice résineuse et de la brûler parce qu'on retombe dans la problématique tout à l'heure dit par Frédéric non il faut y aller délicatement selon le grand axe de la dent et vous allez sans eau polir réaliser éventuellement votre macro-géographie vous ne touchez pas à vos lignes de transition avec un instrument rotatif derrière au niveau de la face vestibulaire vous prenez un bistouri une curette par eau et par traction généralement on ne va pas trop enlever de composites on va surtout enlever des restes d'adhésif qu'on ne voit pas et qu'on verra quelques mois ou quelques années après parce qu'il se discolore rapidement ça fait un surcontour invisible mais un surcontour vos lignes de transition doivent être réalisées en tout cas finies plutôt avec une matrice métallique ici de chez GC bac rouge et selon le même mouvement que pour la réaliser vous prenez votre matrice vous la pliez en deux et vous stripez et vous obtenez à ce moment-là une convexité parfaitement intacte la corollaire à ce que je viens de vous dire c'est la lèvre juste au-dessus généralement elle est souvent coupée parce qu'on se met dans des situations où on stripe et puis le patient il ressort avec les lèvres un petit peu coupées donc il y a l'anesthésie là pour ça le polissage ne cassez pas tout ce que vous avez détruit avec le polissage certes il faut polir mais si vous avez réalisé une macro-géographie si vous avez réalisé une micro-géographie et que derrière vous allez comme un bourrin avec des pointes montées siliconées c'est catastrophique aujourd'hui vous avez plusieurs systèmes vous avez les systèmes sur contre-angle bleu vous avez des systèmes avec des pattes le meilleur taux de la meilleure réussite de polissage ce serait avec des pattes ceci dit c'est très long d'application c'est très gras c'est peut-être pas très compatible par rapport à aujourd'hui des cupules type astro-brush des petites cupules diamantées en forme de biseau il faut en prendre à chaque fois une neuve pour les restaurations antérieures et ces cupules avec de l'eau forcément et vous allez faire des mouvements de touch and go vertical comme ça sous-spray avec ce type d'astro-brush vous avez la roue de chez 3M comment elle s'appelle elle marche très bien c'est le même principe c'est de la pâte diamantée sur du caoutchouc et sous-spray par des mouvements de touch and go vous venez polir pour obtenir un résultat tout simplement qui est correct alors là si on compte le nombre de masses j'en ai pas mis beaucoup j'ai mis 3 masses plus un peu de translucides d'accord mais pour obtenir des résultats comme ça on en met pas beaucoup et il y a des défauts vous avez remarqué on a quand même des défauts mais c'est comme ça quand on fait du direct même si on essaie de pas avoir des inclusions de but ou des choses comme ça parfois il arrive qu'on remarque nos défauts alors on va résumer rapidement alors je vais essayer d'arrêter le son mais je sais pas où est-ce qu'on peut on peut couper le son pas sur l'ordi bon alors regardez on a pris on a pris la masse dentine masse émaille carte chromatique celui qui réalise c'est pas moi c'est à la manœuvre c'est mon maître c'est le professeur Brouillet masse dentine masse émaille dépose de la restauration préexistante utilisation des inserts soniques pour éviter de toucher les bords adjacents aux restaurations contrôle derrière mise en place du champ opératoire de 13 à 23 avec des ligatures qui viennent le refouler remarquez le crampon qui est mis regardez sur les merci Nico sur les 14 et 24 sur le champ et on vient essayer à ce moment là notre clé palatine en silicone on l'essaye on s'assure et vous voyez le temps qu'il y passe pour s'assurer de son adaptation on l'enlève derrière on va pouvoir réaliser notre procédure de collage avec une matrice ici mis pour protéger les dents adjacentes mort dansage 30 secondes sur les mailles 15 secondes sur la dentine on laisse on peut venir frotter à ce stade là ça ne pose aucun problème on vient rincer soigneusement on vient rincer soigneusement puis on vient en mettre en place l'adhésif ici qui est un MR2 mise en place d'adhésif où on vient frotter la surface dentaire on vient frotter on sèche pour évaporer les solvants qui sont contenus à l'intérieur et derrière on va passer à ce moment là la réalisation du compo en passant par la clé palatine en silicone masse et maille et on prend son temps dessus vraiment on prend son temps parce que là ça n'a l'air de rien mais comme je vous ai dit tout à l'heure le composite il colle beaucoup à la spatule on le met en place et regardez ce petit mouvement qui est anodin mais on vient parfaitement s'assurer de la coaptation entre le composite et la dent on prend son temps parce que de là découle la forme de notre restauration finale donc il ne faut pas se tromper on photopolymérise voilà vous avez votre mur si vous avez un mur trop fragile avant de réaliser les faces proximales vous pouvez mettre un plot de masse dentine en son centre pour éviter qu'il ne casse lors de la traction avec les matrices ça me gêne ne mettez pas un gros pâté au centre mais vous mettez un plot un incrément au centre et ça fonctionne ici réalisation des faces proximales donc vous la voyez cette fameuse matrice transparente à 90 degrés elle est bloquée par le pouce une partie par ici et l'autre on vient fermer notre box regardez voilà on vient fermer et il y a un moment où votre oeil va capter que vous êtes pile dans la bonne situation vous allez voir se dessiner la ligne de transition et vous la figez vous la figez quelques secondes pas la peine de photopolymériser 30 secondes vous ferez ça à la fin c'est pas grave vous figez quelques secondes et vous passez à la suite tous les apports de composites sont figés pendant quelques secondes et au final vous ferez une polymérisation finale derrière vous n'avez pas forcément besoin de coin on ne cherche pas à écarter les dents on cherche à bloquer notre matrice masse émaille même chose à 90 degrés on vient coffrer notre restauration voilà on vient la coffrer on s'applique et dès qu'on est bon on donne le top départ à l'assistante pour figer la situation là on a notre composite face palatine face proximale deux masses dentines une masse dentine un petit peu plus saturée dans le coeur de la dent voilà le pinceau que vous avez vu tout à l'heure de chez GC vous venez le lisser on est dans des formes convexes le composite il faut le guider il ne faut pas le fouler donc on le guide avec nos pinceaux pour avoir une forme lisse et convexe vous voyez ce sont des formes convexes on se tient à distance ici là du chanfrein à distance du bord libre toute la partie composite qu'on vient de mettre doit être recouverte par la masse dentine finale on décide de réaliser des lobes dentinaires on réalise les lobes dentinaires ici c'est trois si on en avait plusieurs ou si on en réaliserait plusieurs si on avait une ligne droite on ferait ça droit et derrière vous réalisez les lobes regardez la convexité ils viennent mourir sur notre chanfrein on prend son temps vous pouvez les réaliser lobes par lobes ici les réaliser les trois en même temps il a pris des risques mais bon lui il y arrive moi non donc on réalise lobes par lobes on prend son temps vous voyez là vraiment il faut prendre son temps et regardez il y a 0,5 ici pas plus à peine et derrière on vient figer la situation et masse et maille on recouvre d'une masse et maille on commence à dessiner la macro géographie à ce moment là on peut prendre alors là il faut bien se dire qu'une fois qu'on a recouvert de masse et maille et qu'on peut prendre beaucoup de temps à réaliser tout ce qui suit d'ailleurs au bout d'un moment il faut s'arrêter il faut s'arrêter parce qu'il faut être dans un contexte socio-économique qu'on connait au bout d'un moment il faut s'arrêter derrière les finitions vous avez les bagues rouges bagues jaunes le disque méfiez-vous parce que ça a tendance à effacer beaucoup votre texture de surface et derrière votre patiente qui va se regarder et on en a parlé ce matin comme elle ne s'est jamais regardée auparavant dans une glace parce que ça effectivement c'est deux minutes et après c'est oublié il faut savoir que le degré d'exigence pour les composites est quand même moins élevé que pour les céramiques j'ai rarement des doléances esthétiques pour les compos de vent c'est plus notre exigence à nous qui nous pousse à aller faire des modifications pas forcément le patient vraiment dernier cas j'ai fini avec je finis avec un échec la gestion d'un échec de composite vous avez une dent dépulpée disque romier votre patiente s'installe sur le fauteuil vous vous dites enfin moi je fais déjà chauffer la turbine tout le monde vous préparez le devis ainsi de suite et quand on y regarde de plus près il faut étudier les situations cette dentisterie adhésive nous a apporté des solutions où il faut arrêter de penser en termes de mécaniste et aujourd'hui une dente dépulpée n'est pas forcément à couronner aujourd'hui elle repose sur une analyse notamment de la perte de substance là vous voyez tous la teinte éliminons la teinte soit on l'élimine d'accord on dit que le problème est réglé analysons plutôt la forme qui est correcte et la perte de substance cette perte de substance si cette dent était d'une bonne couleur si cette dent était vivante est-ce que vous feriez une couronne ou une facette je me dirais en SMS qu'il y en a qui m'ont dit oui quand même je tiens quand même et derrière on décide à ce moment là de réaliser un éclaircissement interne un éclaircissement interne perborate de sodium avec de l'eau pas avec de l'eau oxygénée on va pas s'étendre sur le blanchiment interne c'est pas le but aujourd'hui on laisse quelques jours une fois qu'on a la teinte souhaitée on le neutralise 15 jours avec de l'hydroxyde de calcium et ensuite on peut reconstituer notre composite exactement de la manière dont on vient de parler c'est-à-dire notre clé la préparation pose du champ opératoire mordansage mise en place de l'adhésif tout ça vous connaissez mur palatin les lignes de transition mésial distal notre box est réalisé une masse dentine une deuxième masse dentine j'ai pas besoin de faire de lobes regardez c'est droit ici je vais pas m'amuser à faire des lobes et à me compliquer la vie je respecte la translucité de la dent adjacente et derrière mon composite terminé alors j'ai encore un travail de surface à faire mais le résultat final le résultat final je suis sûr que si j'avais fait une facette unitaire parce qu'il était hors de question d'aller faire une deuxième facette sur cette dent là une facette unitaire combien d'essayages aurait-il fallu faire pour avoir un résultat comme ça donc ne me parlez pas d'argent sur ce coup là parce que là je l'ai pris en photo mais même si vous faites une facette je sais pas à quel prix vous faites mais le nombre d'étapes successives qu'il va falloir faire pour arriver à un super résultat parfois dans la balance si c'était que une balance financière et bien je serais je serais content d'en discuter mais au final en discuter à quoi bon quand vous ressortez avec un patient qui a un sourire comme ça c'est le coeur de notre métier c'est se donner un petit peu de satisfaction et malheureusement dans notre métier je crois que l'échec vous l'avez compris j'en ai on en aura demain le tout c'est de rebondir et c'est de se faire plaisir et j'espère de ne pas avoir ennuyé merci pour votre attention merci Gautier toujours aussi clair toujours aussi brillant les cas cliniques sont toujours magnifiques justement tu as parlé un petit peu de budget des choses comme ça il y a une question si tu ne fais pas de photos combien de temps il te faut pour réaliser une restauration pas stratification je prends une heure je prends une heure généralement à peu près je prends une heure après si j'en ai deux je vais prendre un petit peu plus un je prends une heure et deux je suis comme vous je prends le tarif imposé par la loi j'ai pas de recette pour ça c'est comme ça maintenant ventiler à l'année c'est pas ma pratique de tous les jours j'ai un nombre de cas comme vous de composite antérieure c'est pas ça qui m'empêchera de partir au ski avec les enfants au niveau du polissage plutôt un bac bleu bac vert à quelle vitesse tu travailles plutôt des bacs rouges mais au niveau du contre-angle en fait du contre-angle à la vitesse d'accord contre-angle rouge pour la macro et la micro-géographie sans eau bac rouge bac jaune pour les fraises contre-angle bleu avec irrigation pour le polissage et le brillantage final quel type de digue tu utilises il y en a deux la dermadame médium de chez Ultradant et la nitone la bleu ciel que vous avez vu sur la photo au départ parce qu'elle est elle donne des jolies photos mais sinon la dermadame médium ok a priori il y a peut-être quelqu'un qui est au fait des éléments tu as évoqué que le fait d'utiliser la fraise en silicone pour éliminer les prismes des mailles non soutenues était responsable d'un mauvais collage est-ce que tu as une référence biblio puisque tout le monde n'a pas l'air d'être d'accord dans la salle CF Jean-Pierre Attal il est venu me voir et il m'a dit ça effectivement c'est pas bon donc je vous la trouverai je vous la fournirai mais c'est pas une référence de clinicien ce que je vous dis là c'est une référence on serait bien là même on serait pas capable de le savoir mais en tout cas le silicone inhibe peut-être que Fred tu as la référence c'est le roi de la référence non c'est pas le roi de la référence c'est que ça a été conseillé par Walter Devoto dans un article en 2010 que j'ai sous les yeux dans le Operating Journal of Aesthetic Dentistry qui disait quelle est la pratique la pratique pardon quotidienne en composite comment choisir les bons matériaux et simplifier les procédures d'application c'était Devoto Sarah Cinelli et Jordi Manotta qui avait dit d'utiliser ça à partir du moment où ensuite tu vas mordancer avec un acide orthophosphorique ton émail tu dépotes quand même pas mal oui si c'était avec un automordansant peut-être que les choses seraient un peu différentes je sais quoi mais aujourd'hui il y a quand même un consensus pour utiliser un adhésif avec mordansage préalable l'acide phosphorique pour le secteur antérieur non mais là on est effectivement je veux être clair avec vous on est dans à mon avis on est dans j'avais dit que j'allais détailler les étapes clés on est dans du détail et je pense que si on fait une belle limite et que vous la polissez avec quoi que ce soit c'est pas ça qui va changer la phase finale je pense au niveau de la biologie et au niveau de l'esthétique ça reste à prouver maintenant effectivement il y a une incompatibilité voilà tu as tout à fait raison sur le point en fait l'étude dont je vous parle là c'est absolument pas une étude scientifique qui compare c'est une étude qui donne les guides de bonnes pratiques donc on n'a rien de scientifique là-dedans si ce n'est des personnes dites expertes qui conseillent de faire ça maintenant je pense qu'on ne peut pas être dogmatique et tu le prouves là et on peut on a le droit d'avoir deux avis différents l'important c'est juste que le composite soit superbe voilà on est d'accord on est dans du point de détail vraiment une autre question on se trompe un tout petit peu sur la forme les choses comme ça est-ce qu'il y a possibilité de reprendre le recontouring de la forme avec des disques avec des fraises ou est-ce qu'il vaut mieux tout recommencer non ça dépend si on se trompe sur la forme si c'est sur la longueur c'est pas grave si elle est trop grande on la squeeze le vrai souci c'est comme direct et indirect c'est la même chose si on se trompe sur la longueur on s'est battu pour avoir de la translucidité au niveau du bord libre et vous avez une dente trop longue vous allez prendre votre fraise vous allez le décapiter vous n'avez plus de bord libre vous n'avez plus de translucidité au niveau du bord libre même chose avec les facettes que vous allez coller si vous êtes trompé sur la longueur et bien vous allez les ajuster en bouche et vous n'avez plus de bord libre vous retrouvez que des facettes opaques donc ça effectivement c'est un problème c'est un problème maintenant la forme en général on peut toujours la retoucher le pire pour nous ce serait les espaces interproximaux et généralement je ne vous l'ai peut-être pas montré mais c'est les espaces interproximaux pas en vestibulaire mais c'est une fois que vous avez fini vous prenez votre miroir vous regardez en palatin et vous dites oh là là mon composite n'est pas allé jusque sur la limite palatine et à ce moment là j'ai un hiatus et là c'est un petit peu la galère parfois parfois c'est la galère donc il faut s'imaginer une dent en 3D et quand on monte notre composite il ne faut pas oublier de mettre le miroir en palatin et s'assurer d'une coaptation parfaite la séance d'après si vous avez une séance d'après si vous voulez modifier vous pouvez modifier votre compo mais il va falloir refaire un protocole que détaillé précédemment par mes collègues sur le compo le collage se fera très bien mais il faut faire une méthode détaillée il y a une question également qui concerne en fait la gestion des phases proximales est-ce que tu n'as pas de soucis de collage du composite sur les matrices celluloïdes ? non 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 j'en ai pas je les isole pas j'en ai pas non non vraiment c'est des matrices qui sont parfaitement lisses donc j'ai pas de j'ai pas ce problème très bien écoutez il n'y a plus de questions qui nous arrivent donc je pense qu'on a fait le tour de la question merci encore à toi merci à vous en tout cas merci à vous 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 merci à vous